donc vous appuyez ici vous voyez comment ça dissout tout cela vous voyez mes caramels hello hello mes caramels j'espère que vous allez bien alors bienvenue à tout le monde sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors mes caramels je suis trop contente de vous retrouver cela me fait plaisir à chaque fois que je pense à vous sortir des nouvelles nouvelles vidéos ici donc en tout cas on souhaite toujours la bienvenue à toutes les nouvelles ou bien les nouveaux caramels qui rejoignent la team caramels franchement et que le saint-esprit nous guide dans notre communauté et je vous souhaite beaucoup 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 de bonnes choses dans votre vie et de bienveillance vraiment parmi nous ici car ici c'est le partage d'accord donc on veut pas de la méchanceté tout ça ne fait pas partie de notre groupe team caramels d'accord donc alors mes caramels aujourd'hui on va parler de quoi on va parler tout simplement de cogisson cette cette savon là voilà en fait c'est un savon cogisson je crois que beaucoup 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 des gens ont eu à utiliser ce savon là d'accord où j'ai eu beaucoup de des caramels qui me demandent au dessus s'il te plaît il faut que tu nous fasses la vidéo là dessus parce que j'utilise mais je tombe que sur des faux de ce savon là alors c'est vrai il est évident c'est pas facile de s'en procurer de s'en procurer les vrais savons que je suis en même sur amazon vraiment ils sont ils mettent des faux savons d'accord donc faut faire très attention alors ce savon là je vous ai je vous ai j'ai fait une vidéo là dessus déjà une fois je crois que je vous une ou deux fois si je me trompe pas que je vous ai parlé de cette savon là que cette savon là ça enlève vraiment toutes les les tâches vraiment même les problèmes de boutons parce que ce savon oui ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon visage qui était j'avais les tâches des tâches de boutons parce que j'avais eu de deux boutons l'acné sévère d'accord donc ça ça m'a beaucoup aidé à améliorer l'éclat de mon visage c'est ce savon là et je me suis procuré ces savons là et là je l'ai testé ça m'a beaucoup aidé et je vous ai parlé aussi que de faire attention de ne pas prendre cojisson d'utiliser tout le temps tout le temps tout le temps cojisson parce qu'en fait cojisson c'est très bon c'est pas un savon qui est méchant d'accord il n'y a pas de mauvais commentaire là sur ce savon il y a tellement de bienfaits mais il n'y a pas que les peaux noires qu'on utilise même les peaux blanches aussi on utilise tout le monde utilise ce savon là parce qu'il fait son taf tout simplement c'est très très efficace quand tu l'utilise au bout de cinq jours en allant vers une semaine tu as déjà les résultats c'est vraiment rapide et cela aide beaucoup à éclaircir souvent les tâches d'hyperpigmentation améliorer l'éclat de ta peau le côté négatif de cette savon là c'est quelque chose qui assèche la peau d'accord cela assèche vraiment beaucoup beaucoup la peau parce que quand tu finis de te laver avec le visage tu sens que ça ça fait comme ça comme si on est en train de te tirer ton visage c'est son côté négatif et aussi le côté négatif de ce savon là c'est que on peut pas utiliser cojisson tout le temps parce que c'est un savon qui vient qui a été fait avec le cojic d'accord avec le poudre de cojic acide cojic d'accord l'acide cojic son but c'est aussi ça éclaircit d'accord ça éclaircit mais on peut pas se permettre d'utiliser les acides cojic tout le temps tout au long de notre vie on utilise ces trucs là pour des besoins spécifiques on peut pas aussi utiliser quelque chose qui va éclaircir la peau et ça continue à éclaircir non ça traite la peau ça traite notre problème une fois que cette situation est terminée on laisse de côté donc aujourd'hui je vais vous montrer est ce qu'on est sur vrai ou fausse savon cojic son comment vous allez reconnaître faute savon cojic son le faux savon cojic son le vrai d'abord je vous parle de vrai parce que c'est le but de cette vidéo le vrai savon cojic son c'est que si vous l'achetez vous allez avoir la date le numéro de l'eau ce qui veut dire des choses oui vous voyez c'est des numéros de l'eau c'est des numéros comme ça qui est affiché d'accord vous allez avoir les numéros de l'eau ça c'est un et de deux vous allez avoir la date d'expiration d'accord oui il faut que tout ça va marquer la date d'expiration même si on sait que c'est un savon et tout ça mais il faut que cela soit marqué si le faux date de fabrication oui donc il faut le numéro de l'eau les numéros de l'eau de l'eau qui représente référence de cette savon là et aussi de deux très important les numéros date d'expiration il faut que vous avez ces chiffres là sur les boîtes encore ils sont allés contourner pour pouvoir nous voler ici d'ailleurs ils sont maintenant ils peuvent aussi qu'acheter et prendre même le savon en question mais dans des vrais emballages alors que le savon en question est faux d'accord ils peuvent vous mettre des numéros mais à l'intérieur c'est faux savon ça aussi vous voyez c'est quelque chose et aussi vous venez ici vous voyez c'est vraiment orangé le savon parce que j'ai déjà utilisé un peu d'accord donc vous voyez couleur est vraiment orangé mes caramels l'odeur vous n'allez pas vous tromper sur l'odeur l'odeur c'est comment ça vient comment orange c'est vraiment comme des fruits les mélanges de fruits exotiques vous voyez ça vient à peu près comme ça donc voilà c'est ce savon là troisième point qui est aussi très important c'est que le savon cogisson n'est pas dur savon cogisson n'est pas du tout dur donc c'est vous achetez et que vous avez vu qu'il ya les numéros de l'eau il ya que la date il ya tout ça tout ça tout ça l'odeur est bon et tout vous allez appuyer d'accord vous allez appuyer ça ça ne ment pas donc vous appuyez ici comme ça vous voyez vous voyez comment ça dissout tout cela vous voyez mes caramels vous appuyez je peux encore vous faire ici ça veut pas dire que je me suis lavé avec ça devient mou j'ai utilisé une ou deux fois d'accord mais le problème c'est que même quand quand c'est faux et que vous vous lavez avec ça c'est toujours dur c'est toujours dur donc vous voyez regardez comment ça font ça font voilà savons faux savons cogisson c'est plutôt dur très très dur les vrais savons cogisson c'est très mou quand vous appuyez dedans ça font tout seul ça vous pouvez pas vous vous pouvez pas se tromper si vous pouvez vous tromper sur les packardines l'emballage tout ya pas souci mais si vous tombez dedans et que vous appuyez et que c'est dur là faut pas prendre ça faut pas prendre parce que même le faux ça ressemble identique même aux vrais savons donc ça c'est votre dernier coup de chance et que si vous appuyez que c'est ça ne vont vous allez plus du tout en acheter d'accord alors pour mes caramels j'ai pas de j'ai pas d'adresse exacte à vous donner un d'accord mais pour mes caramels qui se trouvent sur paris d'accord si vous vous trouvez sur paris ce que je peux vous conseiller c'est que il ya des magasins il ya des magasins tapez sur internet d'accord tapez sur internet épicerie d'accord épicerie philippine tapez épicerie philippine voilà vous voyez les petites magasins philippines parce que cogisson ça vient des philippines on vous allez taper seulement sur vous chercher sur google magasins philippines magasins cosmétiques philippines ou bien épicerie parce que dans leur épicerie ils vendent aussi des savons ils vendent des petits produits de beauté d'accord dans leur magasin donc même vers 16e ils sont beaucoup vers 16e arrondissement si vous vous tapez vous allez voir beaucoup des magasins ici et après vous allez visiter passer eux ils sont côte à côte donc si vous allez dans l'autre vous trouvez pas faites le tour seulement vous allez à votre adresse aller chercher et demander d'accord même s'il le faut vous pouvez en commander vous pouvez demander s'ils peuvent vous commander ça va venir passer reçoivent leur truc là bas en somme d'accord donc voilà pour les caramels qui se trouvent en paris bon pour les caramels qui sont qui sont pas sur paris je ne sais absolument pas là où je peux vous conseiller cette savon là franchement je suis désolé mais je suis déçu plutôt parce que je devrais plutôt vous vous orienter peut être vous pouvez passer par moi vous pouvez obtenir des choses comme ça mais je ne fais pas en fait c'est ça le problème je ne vends pas je fais pas achat et vend tout ça voilà aujourd'hui je tiens à vous parler de cet avant parce que j'ai reçu beaucoup 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 de questions sur le vrai le faux le vrai le faux et attention quelque chose très très important que je souligne ici les savons cogissons dans comme ça assèche beaucoup la peau et que vous utilisez il faut max 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 d'hydratation il faut vous hydrater la peau d'accord hydrater votre peau maximum il n'y a pas de souci d'accord parce que même moi j'ai eu à utiliser sur le visage quand souvent je vois j'ai des petites taches d'hyperpigmentation et tout bah je l'utilise ou bien si j'ai pas de savon bah je l'utilise je mets sous les aisselles là où c'est les parties les plus sombres voilà vous mettez où les genoux parce qu'on met à n'est pas utilisé à long terme à n'est pas utilisé les savons cogissons à long terme c'est juste pour traiter votre problème une fois que c'est bon vous laisser de côté donc voilà mes caramels c'est tout simplement le savon cogissons ici que je fais je vous parle aujourd'hui mais c'est pas à utiliser longtemps longtemps si vous avez des situations où vous utilisez s'il n'y a pas laissé de côté et on passe à autre chose et je crois que j'ai répondu à vos questions sur le savon cogissons maintenant c'est bon prenez soin de vous mes caramels gros bisous à vous prenez soin de vous et restez dans la paix de jésus christ voilà